Pour son retour sur la scène médiatique après un congé maternité bien mérité, Meghan Markle prévoit quelque chose de très inattendu. Meghan Markle va faire un retour fracassant sur la scène médiatique. Après plusieurs mois de congé maternité pour se consacrer à son royal baby, Archie Harrison, né le 6 mai dernier, la duchesse de Sussex va reprendre le travail, avec un programme pour le moins surprenant, teinté de glamour. En effet, en septembre prochain, elle officiera en tant que rédactrice invitée de Vogue, en évoquant des sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur tels que les œuvres de bienfaisance, l'environnement ou encore, la cause des femmes, indique The Sun. La jeune maman accordera également une interview exclusive aux journalistes de la revue de mode édité par Edward en un full, et sera photographiée pour l'occasion. Il y a cependant quelques détails qu'a refusé Meghan Markle, à commencer par la couverture du magazine. La duchesse de Sussex ne fera donc pas la une du numéro, puisqu'elle souhaite se concentrer uniquement sur l'émancipation des femmes. Elle a également refusé d'inclure un album de famille avec des photos de son mari, le prince Harry et son fils, car elle préférerait éviter que sa vie personnelle détourne l'attention. Si Anna Wintour aurait préféré que la duchesse participe à l'édition américaine, Meghan Markle a choisi la version britannique. En mai dernier, la rédactrice en chef de Vogue a déclaré que Meghan Markle et Kate Middleton étaient les invités qu'elle rêverait d'avoir pour son magala. J'adorerais avoir la duchesse de Sussex et la duchesse de Cambridge ensemble. Ce serait mon couple de rêve. Et pas besoin d'emmener leur prince de mari. Elles pourraient laisser leur mari à la maison. Ce sont les deux que je veux, déclarait-elle dans une interview pour la chaîne américaine NBC. Ce retour sous les feux des projecteurs aura lieu juste avant le voyage officiel de Meghan Markle et son époux, le prince Harry, prévu à l'automne prochain en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !